Et bien le bonjour ! Moi c'est Dix0 et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon guide sur Resident Evil Village. Donc ici nous allons voir comment débloquer les munitions au max. Donc dans un premier temps, il faut avoir débloqué par exemple l'arme en question. Si tu veux faire sur le magnum, donc le M1851, il faut l'avoir débloqué. Donc il faut l'avoir dans ton inventaire. Par la suite, il faudra sur cette arme là, avoir débloqué tous ses accessoires. Donc chaque arme a ses accessoires, mais il va falloir débloquer tous les accessoires de l'arme que tu veux mettre en munitions max. Donc moi pour le magnum, c'est fait. Et il faudra aussi bien sûr améliorer toutes les barres de niveau. Mais avant de faire ça, et avant de tout acheter, les équipements et tout le trailer. Ici on peut voir que vous avez des lignes. Donc par exemple si tu en as économisé on va dire 800 000, juste pour améliorer une arme. Avant de améliorer et de dépenser tes 800 000 lane, tu vas aller créer une petite sauvegarde. Avec tes sous dessus. Donc voilà, la sauvegarde est faite. J'ai une sauvegarde où j'ai toujours mes sous, donc là moi j'ai 300 000 et quelques. Je vais pouvoir aller améliorer mon arme à fond. J'ai tous les équipements. Donc une fois ceci fait, tu vas refaire une deuxième sauvegarde. Attention de ne pas faire ta seconde sauvegarde sur la première sauvegarde que tu as fait où tu avais les sous dessus. Donc on peut voir que moi ici, j'ai les sous sur cette sauvegarde là. Je vais faire ma deuxième sauvegarde sur le numéro 3. Voilà. Donc si on reprend le numéro 2, j'ai encore les sous et l'arme n'est pas montée à fond. Ici, j'ai amélioré et j'ai perdu des sous. Mais maintenant, mon arme est montée à fond. Donc maintenant, vous pouvez faire quitter et revenir au menu de départ. Alors bon, j'ai débloqué des PC en même temps, c'est parfait. Après, vous allez aller dans bonus, boutique spéciale et vous allez rechercher l'arme en question que vous voulez avoir les munitions max. Donc voilà, ici. Comme ici, on peut voir que j'ai débloqué. Donc j'ai débloqué tous les niveaux de l'arme et tous les objets. Et maintenant, je peux mettre l'arme en munitions max. Donc on va l'acheter. Ensuite, nous allons revenir au début. Ne pas faire continuer, mais bien aller dans charger une partie. Et ici, vous allez reprendre votre sauvegarde où vous avez encore tout votre argent. Vous n'avez encore rien dépensé. Donc la toute première sauvegarde que vous avez fait avant d'améliorer votre arme. Donc comme ici, moi c'était... Oui, c'était bien celle-là. Donc on va reprendre cette petite sauvegarde-là. Et vous allez voir que j'aurai mes munitions max. J'aurai gardé mes sous. Mais l'arme ne sera pas améliorée en fond. Parce qu'en fait, tout s'enregistre, on va dire, en arrière-plan du jeu 2 par rapport à vos sauvegardes. Donc une fois que vous avez fait le truc, en fait, peu importe dans quelle sauvegarde vous allez, le jeu sait que vous l'avez fait, donc c'est enregistré. C'est ça qui est assez pratique. Donc comme ici, on peut voir que... Voilà. On peut voir tout en bas à droite. Mon magnum est aux munitions en max. Mais j'ai toujours mes 391 000. Et le magnum n'est pas amélioré à fond. Et je peux faire ça pour toutes mes armes. Donc ici, j'ai 399 000. Je peux mettre par exemple celle-là à fond, prendre tous les équipements. Mais avant, il faut créer la sauvegarde pour garder vos sous. Vous améliorez tout. Vous refaites une sauvegarde, vous avez amélioré. Et vous reprenez votre sauvegarde, vous avez les sous. Donc, bah voilà. C'était la petite astuce pour débloquer les munitions au max. sur toutes vos armes, sans devoir dépenser tout votre argent. Donc, bah si cette petite guide t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire. Surtout à t'abonner et à mettre la cloche des notifications pour suivre la suite de mes guides. Et surtout le petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, à plus !